Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Aude de m'avoir invité pour parler de la transition. La transition, c'est une période un peu particulière dont je vais vous parler, qui correspond à une partie assez ciblée du parcours de vie et du parcours de soins des jeunes atteints de cystinose et d'ailleurs d'autres maladies chroniques. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la définition pour introduire les choses. Donc, la transition, qu'est ce que c'est? C'est un processus dans le temps. Donc, c'est un processus qui se correspond. En fait, la définition, c'est mouvement intentionnel et planifié concernant les besoins médicaux, psychosociaux, éducatifs et professionnels des adolescents atteints de maladies chroniques lors de leur passage des soins pédiatriques aux soins adultes. Donc, ça correspond en fait à toute la période qui précède le passage dans les services adultes. Et comme vous le verrez et comme on vous en a déjà un petit peu parlé, ce passage est très important, notamment dans le cadre de la cystinose, qui est une maladie assez particulière. Donc, ce passage et cette période est quelque chose qui dure dans le temps. C'est une préparation qui doit être assez longue, qui dure plusieurs années et qui doit être opposée. Enfin, qui se termine par la période du transfert, qui est un moment ponctuel qui correspond au moment où les jeunes qui ont été suivis en pédiatrie pendant plusieurs années vont passer dans les services adultes. Il y a un passage qui n'est pas si évident que ça, comme vous allez le voir. Alors, tout d'abord, je voulais peut être parler un petit peu de l'adolescent qui sont les candidats à cette période. Donc, l'adolescence, c'est une période particulière de la vie. On n'en a pas beaucoup parlé jusque là. Donc, une période qui s'étale selon dans la littérature entre 14 et 24 ans. C'est une période de modification, de modification physique, émotionnelle, sexuelle, relationnelle, sociale. C'est une période également, comme je vois qu'il y a des adolescents dans la salle et des parents, qui correspond à un moment où le jeune veut s'autonomiser, correspond à des moments de crise d'indépendance, de comportement rebelle, de comportement aussi à risque et qui vont poser problème dans le cadre d'une maladie chronique. Alors, pourquoi les adolescents sont différents? Il y a une explication anatomique. Il y a une région dans le cerveau, le cortex préfrontal, qui est responsable chez l'adulte du raisonnement, de la planification, de la résolution des problèmes, du contrôle de l'impulsivité. Et on sait que cette région cérébrale n'est pas mature avant l'âge de 24, 25 ans. Donc, c'est une hypothèse. L'hypothèse serait que dans le cas de cette immaturité, cette immaturité pourrait expliquer justement ses comportements à risque. Mais bon, alors, qu'est ce qui se passe chez l'adolescent? Comme vous le voyez, c'est une période assez difficile, assez compliquée. L'adolescent avec la maladie chronique, c'est effectivement quelque chose qui va. C'est quelque chose qui va interférer donc avec la période de l'adolescence. La maladie chronique est quelque chose qui arrête le temps, qui contraint, qui fait régresser, qui rend dépendant. Donc, il va gêner la progression de l'adolescent. L'adolescent a plutôt tendance à vouloir accélérer le temps, à vouloir se libérer, à grandir, à vouloir être autonome. Donc, cette interaction va être très importante dans le cadre de la gestion de la maladie chronique et va aboutir à effectivement un problème d'observance thérapeutique, comme nous en a déjà parlé assez longuement Aurélia. On sait qu'il y a 10% des adolescents en Europe, je pense et même dans le monde atteints de maladies chroniques. Et dans cette population, quasiment entre 25 et 50% si l'on inclut également les adultes qui ne sont pas observants, selon les publications en cours. En néphrologie pédiatrique, il y aurait près de 40% des adolescents qui ne sont pas compliants. Alors, quel est le problème de cette compliance ? Ça entraîne effectivement des problèmes au niveau de la maladie, des risques d'échec. Ça augmente le coût, la mortalité. Donc, c'est des problèmes de santé publique qui sont très, très importants. Alors, simplement cet exemple dans la greffe rénale. Ça, c'est retiré du registre des greffes en France. Donc, comme vous le voyez ici sur cette courbe, si je trouve, cette courbe qui est en fonction du temps et qui correspond au risque d'échec de greffe, montre que pendant la période de l'adolescence, entre 16 et 20 ans, le risque d'échec de greffe augmente pour atteindre un pic qui se situe en France, en tout cas autour de 22 ans, mais qui existe dans d'autres pays d'Europe. Ça peut aller jusqu'à 22, 24 ans. Pardon. Alors, la cystinose, je ne vais pas vous en parler sur le plan médical. Ça a déjà été longuement fait sur les topos précédents, mais simplement insister sur les points particuliers qui interfèrent au niveau de l'adolescence et de l'adulte jeune. Donc, comme on vous l'avait dit, c'est une maladie rénale qui est très rare. C'est une maladie qui est générale, multi organes. Ça, très important et qui est progressive dans le temps, puisque comme Aurélia vous l'a très bien montré tout à l'heure, il y a des atteintes d'organes, notamment thyroïdes, pancréas, musculaires, respiratoires, qui n'apparaissent assez tard dans l'évolution, dans la mesure où le traitement n'est pas bien pris, bien évidemment. Donc, le pronostic a été transformé grâce au traitement par la cystéamine qui est donnée maintenant déjà depuis quelques dizaines d'années avec une survie à l'âge adulte qui peut aller jusqu'à plus de 50 ans. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était une maladie il y a une vingtaine d'années qui n'était connue quasiment que des pédiatres et qui maintenant doit être connue de la majorité des néphrologues adultes. Je dis doit parce que ça n'est pas forcément le cas. Ça dépend un petit peu des villes en France. Donc, ce qui veut dire que les néphrologues adultes doivent apprendre à connaître un peu mieux cette maladie. Cette maladie, comme vous le savez, qui dit multi organes, dit suivi multidisciplinaire avec de nombreux spécialistes qui suivent chez l'enfant et qui doivent également suivre chez l'adulte. La maladie, donc, on sait que la maladie s'aggrave chez les adolescents et l'adulte jeune après transfert lié à ces problèmes de compliance thérapeutique. Alors, quel est le profil de l'adolescent cystinosique? L'adolescent cystinosique, c'est déjà un adolescent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a, du fait de sa maladie et de sa cystinose, un développement physique pubertaire qui est retardé, mais avec une maturité émotionnelle avancée. Donc, il a ces problèmes de maladie générale progressives qui vont entraîner un retard statural en général, un rachitisme chez certains, en tout cas, selon le moment où la prise en charge de la maladie s'est effectuée, avec son atteinte oculaire, une atteinte des organes comme la thyroïde, le diabète et par la suite chez certains, mais de moins en moins une myopathie, une atteinte centrale. C'est une maladie qui est peu ou pas symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de signe, ce qui peut entraîner des problèmes de compliance, car il n'y a pas de symptômes, pas de douleurs, pas de ressentis, à part peut-être au niveau oculaire. Il a également été dit, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, ce que je reprends rapidement. Les médicaments sont nombreux. Il y a les médicaments de la maladie, le colire, le nombre de gélules importants et, comme on vous l'a dit également, de nombreux adolescents sont déjà greffés. Donc, à ce traitement de la maladie cystinosique se rajoutent les médicaments anti-rejet. La fréquence des prises est importante également, plusieurs fois par jour. Et les effets secondaires de ces différents médicaments sont également cumulés. Donc, chez l'adolescent cystinosique, il y a également une difficulté d'acceptation d'une maladie chronique. Se rajoutent les difficultés scolaires, les problèmes relationnels, le sentiment d'isolement et une possible exclusion au niveau de ses pairs. Donc, en fait, il n'y a pas que le problème médical, il y a le problème relationnel, social, éducatif, sexuel aussi pour certains. Donc, l'adhérence thérapeutique dans la cystinose, elle est donc mauvaise pour des raisons dont je vous ai déjà parlé. Une mauvaise perception de la maladie, impression que le traitement n'est pas efficace puisqu'il n'y a pas de symptômes. En tout cas, immédiat lorsque le traitement n'est pas pris. Il faut attendre plusieurs années avant qu'on puisse avoir un retentissement, notamment au niveau de la cystéamine. La fréquence du traitement quatre fois par jour qui concerne une majorité de jeunes. Avec l'avènement du process B, cela va tendre à évoluer. Les effets secondaires dont on a déjà parlé, la mauvaise haleine, effectivement, un peu réduite par le process B, les effets secondaires oculaires liés également aux symptômes et au colire, mais qui est en général bien accepté, les troubles digestifs secondaires. Donc, tous ces effets secondaires sont des éléments, des facteurs de risques de mauvaise prise médicamenteuse et on sait, comme l'a effectivement montré Madame Ariseta, dont on a déjà parlé également, que tous ces éléments se risquent de s'aggraver pendant la période de transfert, c'est à dire la période de passage d'une équipe adulte à une équipe d'une équipe pédiatrique, pardon, à une équipe adulte. Alors, justement, ces problèmes de transition et de transfert ont déjà été abordés il y a plusieurs années dans cette publication faite par un anglais qui montrait bien la différence qu'il existait entre les services de soins pédiatriques et les services de soins adultes en pédiatrie. Comme on nous dit souvent, on coucoune les patients. les parents sont présents, le médecin s'occupe, enfin, a plus de temps pour être auprès de son patient. Il existe une équipe multidisciplinaire, bon, infirmiers, diététiciennes, psychologues, enseignants si nécessaire. En ce qui concerne la pédiatrie, la connaissance des maladies rares est plus importante et pour la cystinose, du fait que c'est resté une maladie pédiatrique pendant longtemps. Effectivement, les adultes la connaissent moins. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais dans le service de M. Broyer, on avait encore des patients cystinosiques qui avaient plus de 20 ans, une trentaine d'années, qui venaient encore en consultation parce que c'était les pédiatres voulaient. La tendance était justement à vouloir garder un maximum ces patients en se disant, bon, chez les médecins adultes, ils ne connaissent pas bien cette maladie, donc on va les suivre le plus longtemps possible. Bien évidemment, tout ça a disparu. La présence d'autres serveurs en attestent, puisque c'est maintenant ces jeunes là ne sont pas suivis au delà d'une vingtaine d'années, je pense, dans les services pédiatriques. Les cohortes de patients également sont plus petits en pédiatrie, donc contrairement aux services d'adultes où la majorité ou le nombre de patients est plus et plus nombreux. On sait, par exemple, que la néphrologie pédiatrique représente 3 % de la néphrologie adulte. Donc, nous avons des cohortes en pédiatrie qui sont plus petites. L'équipe est moins multidisciplinaire. Alors, c'est effectivement variable en fonction des sites. Les files actives sont plus nombreuses. Les jeunes, quand ils arrivent dans les services adultes, se retrouvent noyés auprès d'une population dont l'âge va varier jusqu'à 80 et maintenant 90 ans pour certains. Je parle en général des maladies chroniques, non pas de la cystinose. En pédiatrie, chez les adultes, par contre, les listes de transplantation sont plus longues et il n'y a pas de consultation d'adultes jeunes, en tout cas en France. Alors, j'ai pris cette diapositive, toujours de notre collègue espagnol, parce qu'elle montre bien un petit peu les parties en présence. Pardon, je ne trouve plus là. Bon, il y a le patient, donc, avec sa problématique d'adolescence, ses problèmes d'adhérence, sa peur d'aller chez les adultes. Les parents sont aussi partie prenante au niveau de la transition et du transfert. quand on passe chez les adultes, en général, il est dit que les parents ne sont pas présents, ne doivent pas être présents. Mais tout ça nécessite une préparation lorsque les parents se sont occupés de leur enfant pendant près d'une vingtaine d'années. On ne peut pas les exclure comme ça du jour au lendemain. Je pense que tout le monde sera d'accord dans la salle. Tout ça se prépare, tout ça demande plusieurs années, d'où la nécessité, effectivement, d'une préparation sur plusieurs années. Mais le pédiatre, donc le pédiatre, comme je l'ai déjà dit, qui a du mal à lâcher ses patients, qui veut le garder le plus longtemps possible, qui se pose des questions sur le suivi que son patient va avoir dans la médecine adulte et le médecin adulte, juste qui voit arriver un jeune qui a des fois été suivi pendant 15 ou presque 20 ans chez les adultes avec un dossier important, avec parfois une connaissance moins aboutie d'une maladie rénale, notamment la cystinose. 5 minutes. Alors, qu'est ce qu'on peut faire? Il y a des recommandations qui ont été éditées il y a quelques années par la Société internationale de néphrologie pédiatrique, des recommandations concernant la transition et le transfert. Donc, la transition, comme je vous l'ai dit, doit se faire sur plusieurs années. Elle doit être précoce. Donc, l'âge de début est à discuter. Dans les recommandations, il est dit 12, 14 ans. Les Anglais, même, commencent vers l'âge de 11 ans à parler du transfert chez les adultes, ce qui me paraît un peu précoce. La transition, ça n'est pas transférer un dossier médical, mais c'est transférer un jeune avec tout son environnement. Donc, elle doit prendre en compte la croissance, l'éducation, le social, le psychologique, quand il existe. Et en général, il peut y en avoir. La nécessité d'un référent, d'un référent qui va gérer l'organisation de cette transition en pédiatrie. Et noter un référent également adulte qui doit assez précocement être contacté pour justement commencer à connaître un petit peu le jeune et l'habituer progressivement à la structure adulte. La préparation de l'autonomie, je vais vous en parler justement sur ce qu'on fait avec des groupes de parole également quand c'est possible. Et une préparation des parents à lâcher un petit peu du lest vis-à-vis de leur enfant. Donc, le transfert se fait en général vers le service. Il est proposé dans les recommandations vers des structures traditionnelles d'adultes jeunes qui n'existent pas à ma connaissance en France, mais qui existent notamment dans les pays anglo-saxons. Ce transfert doit être flexible. Ce n'est pas une date fixée qui doit être rigide, qui doit être discutée avec le jeune, avec sa famille, avec l'équipe multidisciplinaire. Le transfert doit se faire en présence du pédiatre avec évidemment un dossier bien fourni. Et ce qui est très important également, on ne transfère pas un jeune de pédiatrie vers les adultes en situation instable. La situation doit être stable à la fois sur le plan médical, social, psychologique et également scolaire. Ça, c'est très important. Alors, en France, Aurélia vous en a parlé. Il y a eu des recommandations pour la cystinose en général. Ça s'appelle un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins qui existe depuis l'année dernière pour donner les recommandations sur la prise en charge médicale. Bien évidemment, il y a un petit paragraphe sur la transition et le transfert. Donc, la transition repose sur un programme que nous avons fait il y a peu de temps. Ce programme est un programme d'acquisition d'autonomie progressive qui est basé sur la réalisation de questionnaires, évidemment, d'apprentissage par la suite, de questionnaires progressifs. Alors, ce questionnaire est tiré d'un questionnaire qui existe déjà en Angleterre, à Southampton, qui s'appelle Ready, Steady, Go. Donc, ça veut dire à vos marques près, partez. Et donc, qui vise à obtenir progressivement depuis l'âge de 11, 12 ans. Alors, on peut le faire un petit peu plus tard jusqu'à l'âge de 16, 18 ans, l'acquisition des connaissances du jeune vis-à-vis de sa maladie. Et voir un petit peu quel est son degré d'autonomie pour le faire passer dans le service de soins adultes avec tous les outils nécessaires pour qu'il soit donc autonome. Ça s'appelle l'empowerment, qu'il soit le mieux possible dans sa vie. Donc, la qualité de vie est également importante et qu'il soit bien lancé au niveau de sa vie quotidienne, de son travail, de ses loisirs et de la capacité à gérer ses émotions. Alors, voilà les différents questionnaires. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner les détails. Il y a trois questionnaires principaux. On commence à 11, 13 ans selon les recommandations. Actuellement, en France, en pratique, c'est plutôt pour ceux qui le font, plutôt vers 14, 16 ans. Et donc, avec des questionnaires progressifs où on pose des questions de plus en plus précis, on les reprend évidemment par la suite. Ça peut se faire individuellement avec le médecin ou avec une équipe multidisciplinaire. Il est prévu également dans ce programme de refaire le point, une évaluation une fois que le jeûne est passé chez les adultes avec un questionnaire final. Alors, dans le cadre de ces recommandations, il est demandé une feuille de route aux adultes, des objectifs, donc effectivement qui reprennent un petit peu toutes les problématiques dont je vous ai parlé. Connaître la prise en charge des maladies rénales, collaborer avec l'équipe pédiatrique, mise en place d'un référent, vérifier les connaissances du jeûne, sexualité, grossesse, santé mentale. Bon, des choses qu'on ne fait pas forcément très bien nous en pédiatrie, proposer des groupes de parole et cela se rentre dans le cadre des associations, notamment celles qui sont ici présentes. Établir une relation de confiance avec le jeûne. On a des exemples effectivement où le jeûne qui est face au nouveau médecin d'adulte lui dit vous ne me plaisez pas, je n'ai pas envie de faire un suivi avec vous. Bon, c'est déjà arrivé. Donc, ça demande effectivement beaucoup de discussions, une prise en charge spécifique et surtout, tout ça vise à éviter les perdues de vue. Donc, sur cette plaque, je voulais vraiment insister sur le côté pluridisciplinaire qui existe du côté pédiatrique et qui doit effectivement se retrouver du côté adulte avec les différentes spécialités dont on a déjà parlé. Donc, pour finir, les points clés de la transition, une préparation précoce individualisée, un référent pédiatrique et adulte. Surtout, les difficultés, c'est d'avoir un référent adulte dans certaines dans certaines villes. Une coopération des deux services, bien évidemment, une implication de la famille qui ne doit pas être écartée, qui doit être partie prenante de ce programme de préparation. Évidemment, quand le jeûne se sent prêt à tous les points de vue, ça passe par des visites. Alors, je ne vous en ai pas parlé, je n'ai pas eu trop le temps, par des visites de transfert ou des consultations conjointes. Évidemment, on ne passe pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait une visite d'abord, une préparation, des consultations conjointes qui peuvent être multiples et un transfert en période de stabilité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements